Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France, dans les colonnes du journal L'Equipe, où un certain Jean-Michel Aulas a accordé une longue interview. Depuis le 30 avril dernier et l'arrêt définitif de la Ligue 1, le président de l'Olympique lyonnais ne décolère pas. En effet, le boss de l'OL s'estime lésé car la saison n'a pas été à son terme et son équipe n'est pas qualifiée pour les Coupes d'Europe pour la saison prochaine. S'il reste une chance pour le club rhodanien avec la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, Aulas critique vivement, une nouvelle fois, cette décision d'arrêter la saison. On est vraiment trop cons, s'insurge-t-il. Le président lyonnais prend pour exemple la reprise de la Bundesliga, qui en est déjà à son deuxième week-end de compétition, et de la Liga où le gouvernement a voté ce samedi la reprise pour le 8 juin prochain. C'est un comble cette histoire. Depuis deux mois, les dirigeants espagnols observent et travaillent en phase avec l'UEFA. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont assisté Ravir Tebas en particulier, aux mêmes réunions que Didier Quillot, celle du 23 avril notamment. Une colère qui ne s'estompe pas, car l'OL a déjà annoncé un tenté des actions en justice pour forcer la LFP à revenir sur sa décision. Même si le tribunal administratif de Paris a déjà rejeté un recours vendredi dernier. Cette histoire n'a pas fini de faire parler. On file en Espagne, où la presse sibérique est unanime ce dimanche. Ce samedi, le gouvernement espagnol a autorisé le retour du sport professionnel à partir du 8 juin prochain, comme cela a été annoncé. Une annonce énorme qui fait la une de Marca, pour qui c'est le retour de la Liga. Forcément, cela fait les gros titres de tous les journaux nationaux, comme en Allemagne, le football va bel et bien reprendre en Espagne. Les formations de Liga ont déjà repris l'entraînement collectif ce lundi, dans l'optique d'une reprise dans les prochaines semaines. Une information qui fait aussi la une du journal AS, qui s'extasie du feu vert du gouvernement espagnol, tout comme le Mundo Deportivo, où c'est un grand oui pour le retour de la Liga. D'ailleurs, le journal catalan indique que les 11 journées restantes devront se terminer en 5 semaines. Même si le calendrier n'a pas encore été officialisé, tout indique que la première rencontre devrait être ce derby sévillant, le vendredi 12 au soir. Il va sans dire que toutes les rencontres seront jouées à huis clos, et les journées devraient s'enchaîner tous les 3 jours. On reste en Espagne justement, mais avec du mercato et un nom bien connu à Barcelone. En effet, si le journal Sport se réjouit également du retour de la Liga début juin, le quotidien catalan indique que le retour de Neymar fait débat au FC Barcelone. Kike Setien le veut, comme il l'a confié samedi dans une interview, mais le transfert sera très compliqué à réaliser. En interne, s'il y a une signature qui réunit vraiment le vestiaire, le staff et la direction, c'est sans aucun doute celle de Neymar. Sauf que le Paris Saint-Germain ne va pas se laisser faire, et ce c'est en position de force par rapport à la situation actuelle et la crise liée au coronavirus. En gros, le Barça doit attendre que la relation avec le club parisien se détériore au fil des mois pour passer à l'action. Car on le sait, les Blaugrana ont de grandes ambitions pour le prochain mercato estival. Les catalans ont comme priorité de recruter Lautaro Martinez pour prendre la succession de Luis Suarez et de s'attacher les services d'un milieu de terrain comme Miralem Pjanic. Pour espérer un retour de Neymar, le Barça est conscient que cela sera possible que si un échange de joueurs a lieu avec le PSG. Pas sûr que les champions de France en titre ne l'entendent de cette oreille, eux qui ont déjà joué la montre l'été dernier. Direction l'Italie, où là aussi il est question du mercato du FC Barcelone. Comme évoqué juste avant, le Barça veut recruter Miralem Pjanic de la Juventus, mais la vieille dame veut, elle, récupérer Arthur dans la transaction. Ce dimanche, tout au sport nous apprend qu'il y a un rapprochement entre le Brésilien et les Bianconeri. En effet, le Barça pousserait son joueur au départ en l'obligeant à s'entraîner avec l'équipe réserve, alors que pendant ce temps, Kike Setien, le coach Blaugrana, a validé l'échange avec Pjanic. Alors que la crise du coronavirus vint impacter le prochain mercato estival, la Juve et le Barça tentent de trouver un accord qui arrangerait tout le monde, mais cela passe par la bonne volonté d'Arthur. Jusque-là, le milieu de terrain ne voulait pas quitter la Catalogne, mais ses envies semblent avoir évolué. Affaire à suivre. Pour terminer ce tour de la presse, on reste en Italie avec une information mercato qui concerne la France. En effet, Edinson Cavani fait la une de la Gazzetta dello Sport. En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, le Uruguayen se rapproche un peu plus de l'Inter. Les Nerazzuris sont déterminés à le recruter et sont prêts à mettre les petits plats dans les grands pour le convaincre. De son côté, tout au sport indique que le club de Milan lui a proposé un salaire colossal de 15 millions d'euros sur deux ans. Le PSG est prêt à donner la priorité à l'Inter pour Cavani si la formation italienne fait un geste pour Icardi, prêté en France cette saison. L'avenir de Cavani fait aussi la une du quotidien au sportivo qui annonce qu'entre l'Inter et l'attaquant, il y a bel et bien un rapprochement. Mais l'Atletico de Madrid, très intéressé l'hiver dernier, n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier. En effet, Diego Simeone espère toujours convaincre le joueur. Une chose est sûre, Edinson Cavani ne manque pas de courtisans. Au rayon Mercato, le journal indique également que la Juve est, elle, très intéressée par Herling Haaland, le joueur de Dortmund. En effet, la vieille dame est à la recherche du successeur de Gonzalo Higuain, dont l'avenir est de plus en plus incertain en Italie. Et pour cela, Fabio Paratietti reste du Norvégien en 2021. Les champions en titre de Serie A veulent se mêler à la course avec le Real Madrid ou encore le PSG pour arracher la pépite de 19 ans qui ne cesse d'impressionner ces derniers mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada